Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nabilaï, camarade depuis Bruxelles, chers compatriotes kinéens. Voilà le combat pour notre processus de démocratisation qui en fait continue, c'est vrai. Alors comme je l'ai toujours dit, en fait c'est le moment à jamais, le moment effectivement à se battre pour ce processus entamé depuis 1984 avec l'Ansona Conté, ce processus entamé, je dis bien depuis 1984 avec l'Ansona Conté, alors nous ne pouvons pas accepter que ce processus donc soit stoppé. On ne doit pas accepter parce que c'est avec ce processus là, démocratique, que nous pouvons en fait développer la Guinée. Non seulement développer la Guinée, mais unir la Guinée. Je vais toujours répéter ça tout de suite dans mon direct, seule la démocratie est capable de gérer en fait une société multiculturelle. N'est-ce pas ? Une société, je dirais, beaucoup polarisée ethniquement, seule la démocratie. Alors c'est inacceptable, chers compatriotes guinéens, choquons-nous, n'acceptons pas que des voyants, des barbares, des illettrés arrivent au pouvoir pour stopper, vous comprenez, ce processus démocratique historique, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas ? Très bien. Alors j'ai mon thème d'information pour cet après-midi, effectivement. Alors là, il est question, effectivement, je dis la grosse erreur politique impardonnable de l'agent militaire dirigée par Mamadi de Mouya. Oui, c'est une grosse erreur, je vous le dis, je vais vous le dire tout à l'heure ici dans ce direct. Je dis bien impardonnable, c'est-à-dire que c'est trop tard, il ne peut plus se rattraper, c'est trop tard, parce que ça déjà définit leur caractère, ça définit leur attitude nauséabonde, ça définit leur, en fait, caractère inhumain. Cette faute, je dirais, cette erreur impardonnable. Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, je commence cette analyse, chers compatriotes guinéens. Alors, voilà, comme vous devez le savoir, il faut parler, effectivement, de l'actualité, n'est-ce pas, nous avons les membres, donc, du FNDC qui sont arrêtés. Alors, voilà, le pouvoir dit qu'il ne sait pas où il se trouve, mais nous, nous savons très clairement, là, il n'y a pas de discussion. Franchement, nous savons tous que, alors, ils sont, en fait, retenus par l'agent militaire, n'est-ce pas, quelque part, à Konakry. Ça, il n'y a pas de doute, c'est très clair. Alors, j'ai expliqué hier pourquoi il faut arrêter ces gens, mais c'est clair, il faut casser un mouvement, un mouvement qui se prépare, effectivement, pour, en fait, contre Karim Henri de Mouya, si jamais il ne respecte pas son engagement, engagement pris, vous vous rappelez, donc, trois années, c'est-à-dire qu'à la fin de cette année, il doit dégager. Donc, il y a ce grand mouvement qui se prépare. Alors, si maintenant, nous avons des leaders, donc, de ce mouvement, deux leaders importantissimes de ce mouvement sont arrêtés. Il est question de Fourniqui Mange et Omar Silla, qui est le coordonnateur national du FNDC. Ensuite, Mamadou Bilou, qui est chargé, donc, de la mobilisation du FNDC. Si ces individus sont arrêtés, écoutez, s'il vous plaît, aimons la logique, aimons le rationnel. Et ils sont arrêtés, c'est pour casser ce mouvement, c'est clair. N'est-ce pas ? Alors, je disais aussi, non, c'est impossible. Mamadou Biloua n'a pas encore porté ce pantalon, n'est-ce pas, s'il doit exécuter ces individus-là. Non, il n'est pas fou. Nous disons tous qu'il est fou. Il est barba, mais sa folie n'est pas encore arrivée à ce point. N'est-ce pas ? En mettant fin, disons, à la vie de ces gens. Non, ça, c'est écartement, sachez qu'on doit venir. Bien sûr, nous devons nous inquiéter, c'est vrai, nous inquiéter parce que, bon, ils seront torturés, c'est vrai, ça, c'est clair, mais pas autant. Nous devons plutôt, parce que nous sommes pour le processus démocratique, c'est vrai. Alors, je disais, toujours, il y aura le haut et le bas. Beaucoup de choses vont se passer. On a pas mal de gens qui ont été tués depuis que cela a commencé le processus, c'est vrai. Alors, nous ne souhaitons pas les morts, vous comprenez. Bien voilà, nous, nous continuons le combat. Vous comprenez, nous devons nous mobiliser. Nous mobiliser, faire en sorte que, comme si, en fait, ces deux n'étaient pas arrêtés. N'est-ce pas ? Nous, mobilisateurs compatibles, en Guinée comme ailleurs. La mobilisation doit être, en fait, à un niveau, en fait, je dirais, sans précédent. Pourquoi ? Parce que nous avons raison. La vérité de notre côté. Mais c'est vrai. Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi la vérité de notre côté. Et c'est effectivement en parlant de cette grosse erreur politique de leur part. N'est-ce pas, chers morts guinéens ? Très bien. Alors, j'ai dit bien, la mobilisation partout, c'est vrai. Alors, quand je parle de la mobilisation, c'est non seulement en Guinée, n'est-ce pas, le plus important, d'abord, que, en fait, que nous ayons cette conclusion dans la tête. Je veux dire, à tout moment, il faut que nous soyons convaincus, d'abord, que, effectivement, nous avons des vauriens au pouvoir. Nous avons des gens qui n'aiment pas la Guinée au pouvoir. Il faut, d'abord, que nous soyons convaincus. Une fois qu'il y a cette conviction, on peut combattre. Mais tant qu'on n'est pas convaincu, on ne peut pas combattre, n'est-ce pas ? Et surtout, et surtout, rester insensible. Il y a beaucoup de propagande, n'est-ce pas ? Alors, l'argent, sûrement, circule par-ci, par-là, pour, finalement, acheter des consciences. Restons insensibles, chers compteur guinéen. Aimons notre Guinée. Si nous aimons notre Guinée, nous refusons l'argent qu'il nous donne. Nous refusons les postes qu'il nous donne. N'est-ce pas ? Si nous aimons notre bien, nous voulons vraiment développer la Guinée. Parce que si la Guinée bouge, la Guinée de la stabilité, le bénéfice, c'est pour nous tous, tout le monde. Pour nous, et surtout pour les futures générations. S'il vous plaît. Aimons la Guinée. Et si on ne comprends cela, soyons convaincus que ces gens-là ne valent absolument rien. Mardi de Mouya est tous en groupe. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, je parlais également de l'erreur politique. N'est-ce pas ? Alors, je parle de l'erreur politique de la part de la jeune militaire. Vous vous rappelez que Mardi de Mouya, il avait dit au départ que, bon, il s'est engagé à respecter scrupuleusement, il a dit solennellement, de respecter, en fait, disons, ses engagements. N'est-ce pas ? Engagement, c'est-à-dire, bon, même il n'y a pas longtemps, il a dit devant, en fait, je dirais, une assemblée, n'est-ce pas, respectueuse des Guinéens comme de l'extérieur, en disant, bon, voilà, il est là jusqu'à la fin de cette année. N'est-ce pas ? Il va quitter. Lui, il va quitter. Il l'a dit très clairement, cher Portoguinien. Vous savez, c'est un engagement important. Très bien. Alors, depuis, voilà, nous remarquons, nous constatons, effectivement, que ce n'est pas le cas. Mardi de Mouya n'est pas sur la voie de respecter, effectivement, son engagement. Non. Loin, loin, sans faux. Ça, c'est clair et net. Vous voyez, il n'est pas prêt. Rien. D'abord, aucun acte n'est posé dans ce sens concernant le retour à l'ordre constitutionnel. Rien. Absolument rien. N'est-ce pas ? Et t'as bien. Et commence la grosse erreur politique. Alors, malgré tout cela, c'est-à-dire, nous, nous sommes convaincus, finalement, que, bon, voilà, ils ne vont jamais respecter. Ils veulent un glissement du calendrier. C'est clair. Alors, la grosse politique, ça commence, cher Portoguinien. Alors, on entend par-ci, par-là, de la part des personnalités, d'ailleurs, des grandes personnalités du pouvoir, de l'agent militaire, du gouvernement, de l'agent militaire. On entend, par exemple, le premier ministre Baouri, qui le dit, et d'ailleurs, à l'extérieur, lors, c'était pendant une interview, qui parle, qui dit, bon, écoutez, répondant aux questions des journalistes, sur le calendrier, effectivement, de la transition, le retour alors, le constitutionnel Baouri disait, bon, écoutez, alors, je ne pense pas que cela soit possible, en fait, des élections cette année, ou bien que la fin de la transition cette année, je pense que non, parce qu'il y a des éléments sur le terrain, beaucoup de choses se sont passées, alors, voilà, ça conditionne, ça détermine certaines situations, donc, voilà, il dit, je pense que non. Vous comprenez ? Alors, on a un premier ministre qui parle, c'est-à-dire, il donne son opinion, c'est un sujet super important, importantissime. Il blague, lui donne son opinion, c'est un sujet super important, un sujet pour lequel pas mal de gens ont été tués. Il donne son opinion, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? On est à quelques mois de la fin, en fait, du délai, le délai, en fait, donné par l'agent militaire. Vous voyez, Bauri, alors, voilà, il pense que non, je ne pense pas que cela soit possible, et il va jusqu'à dire ce qui est quand même possible, il y aura quand même un référendum, un référendum à propos, disons, de la Constitution. Vous voyez ça ? Voilà, ça, c'est Bauri. Il donne son opinion, s'il vous plaît. Il donne une opinion. Opinion, c'est-à-dire, sur le glissement, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas capables, disons, de respecter ce qui a été dit. Donc, il faut un glissement, là, en fait, du calendrier. Il donne son opinion, s'il vous plaît. Excusez-moi. Il donne son opinion. Très bien. Et on entend l'autre côté, c'est Ousmane Gawal Diallo qui parle. Lui aussi, c'est un ministre. Toujours le même sujet qui, en fait, lui dit, bon, écoutez, parlant du respect du calendrier, de la transition, Ousmane Gawal Diallo, il est clair, il n'y a pas longtemps, lui dit, bon, écoutez, c'est comme si c'était, en fait, ce qu'il disait, c'était un principe démocratique, vous comprenez, qui est là, constant. C'est comme si, voilà. Alors, il dit carrément, bon, écoutez, c'est comme pour dire, mais qui vous a dit que, disons, la transition, qui vous a dit que, qui vous a dit qu'est la transition sans fonction, disons, excusez-moi, je ne sais pas si vous me suivez, vous m'entendez, je crois, oui, je crois, oui, voilà. Alors, il dit, bon, écoutez, qui vous a dit, comme pour vous dire, qui vous a dit que la transition, c'est en fonction, c'est fait, il y a un délai pour une transition. Non, il dit, non, la transition, c'est en fonction des actes pour y sur le terrain. N'est-ce pas? C'est en fonction des actes pour y sur le terrain. Très bien. Alors, là aussi, on peut tout simplement dire, parce que ce qu'il dit, c'est faux, Ousmane Gawadialo, c'est faux, je ne sais pas où il a tiré cette théorie, ce n'est pas vrai. Il y a une transition, il y a toujours un délai pour une transition. N'est-ce pas? Il y a un temps, il y a un délai. N'est-ce pas? De toute façon, vous ne pouvez pas dire, bon, nous nous engageons pour respecter tel délai jusqu'à tel moment, et puis, vous ne faites absolument rien. N'est-ce pas? Pourquoi ils ont dit jusqu'à la fin de cette année? N'est-ce pas? Ils ont daté la situation. N'est-ce pas? Pourquoi ils ont daté? N'est-ce pas? Parce que la transition, ça en fonctionne effectivement du temps. Toute transition doit être définie dans le temps, précisée dans le temps. Ça, c'est clair. Un temps raisonnable, c'est clair. Alors, là aussi, Ousmane Gawadialo, il donne son opinion. C'est une opinion, parce que la théorie est fausse. Vous voyez ça? Alors, on a aussi, sur un sujet, Ousmane Gawadialo se prononce sur un sujet super important, un sujet pour lequel beaucoup de Guinéens ont été tués. et continuent à souffrir. On a Trouni Kemangé et Mamadou Bilo, ces membres du FNDC, qui sont maintenant, en fait, retenus quelque part, donc, subissant des tortures. N'est-ce pas? Alors, il y a un autre ministre qui a parlé, je ne me rappelle pas son nom, mais qui a dit, il est ministre aussi, il a dit, mais lui d'ailleurs, en fait, il demande le pardon. Il dit, s'il vous plaît, accepter le glissement, accepter le glissement de la transition pour que Mamadou Bilo puisse, finalement, en fait, faire ce qu'il faut. Lui, c'est-à-dire, c'est une demande, en fait. Vous voyez ça? Là aussi, c'est une opinion. N'est-ce pas? C'est une opinion sur des sujets super importants. Vous comprenez, cher Compteur Génien? Je dis bien, sujet très important, retenez ce point, sujet très important, s'il vous plaît. Il est question de la transition. Il est question de la fin de la transition. Il est question d'une transition qui devait rationaliser les institutions de la République. Ils n'ont absolument rien fait. Aucun acte posé. Ils ont parlé des 10 points de chronogramme. Rien. Rien n'a été fait. N'est-ce pas? Et maintenant, on va finalement atteindre ce délai. Le délai va arriver. Il donne des opinions. Vous savez où se trouve la grosse erreur de la jeune militaire? C'est l'incapacité, effectivement, à agir officiellement. Au lieu de donner des opinions. Bahoui donne des opinions. Ousmane Gawadialo donne des opinions. Des ministres donnent des opinions. Même Mamadi Doumbouya donne des opinions. C'est une grosse erreur, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi cette grosse erreur? C'est la grosse peur. Et ils ont peur. Et ils sont pas sérieux. Ils sont des malhonnêtes. Dis donc, même si vous devez mentir un voleur, il faut savoir voler. Un menteur, il faut savoir mentir. C'est qu'ils sont des menteurs, ils ne savent même pas mentir. Sinon, la grosse erreur, je dis bien, c'est une grosse erreur politique. C'est-à-dire, il faut, il faut être, il faut, je ne sais pas, il faut être sûr de soi. Nous savons tous que vous mentez. Nous savons tous que vous êtes des malhonnêtes. Et même vous-même, vous le savez que vous êtes malhonnêtes. Vous le savez vous-même. Alors, mais allez-y, allez-y. N'est-ce pas? Faites un décret, un décret disant que, bon, écoutez, la transition ne peut pas finir cette année. Cette année, il n'y aura pas d'élection. Voilà, nous repoussons. Un décret. Donc, dix-sept fois-ci, officiellement, ils n'ont des opinions. Ils sont incadables de le faire parce qu'ils ont peur. Et ça prouve qu'ils sont des malhonnêtes. C'est une erreur politique impardonnable. Je dis bien, le sujet est très important. Comme c'est très important, alors, ils veulent repousser, ils veulent un glissement. Alors, mais qu'ils fassent un décret. Ou que, pendant un conseil des ministres, que la décision soit prise, bon, voilà, à cause de telle ou telle situation, nous ne pouvons pas mettre fin à la transition cette année. Ou nous ne pouvons pas organiser des élections. Ils ne peuvent pas le faire. Ils sont des malhonnêtes. Des lâches. Ils ne sont pas capables de prendre cette décision, s'il vous plaît. Vous savez, ils ne peuvent pas. Parce que, tout simplement, ils ont peur. Ça, ils ont peur parce que, tout simplement, ils savent qu'ils n'ont pas raison. Ils savent que trois années étaient suffisantes, très suffisantes, pour, en fait, satisfaire à 100% les dix points du chronogramme, disons, de la transition. Ils le savent très bien. Ils n'ont absolument rien fait. Maintenant, ils ont peur de dire, bon, écoutez, on va faire un décret où, pendant un conseil des ministres, on va dire ceci, que, solennellement, que maintenant ça crie ou ça crie par-ci par-là, de toute façon, nous, que nous fassions, en fait, un décret à propos, ils ne peuvent pas le faire. Ils donnent des opinions. Le premier ministre donne des opinions. Les ministres donnent des opinions par-ci par-là, sur un sujet capital, s'il vous plaît. Vous comprenez ? La grosse erreur politique. Ils ne peuvent pas le faire. Moi, je préfère cela. Vous voyez au Mali, vous voyez au Mali avec le président malien, un autre, je dirais, qui se trompe là. Mais quand même, vous voyez, il a dit, bon, ils ont fait un décret tout de suite. Bon, voilà, la transition, je crois encore cinq années. Voilà, il dit que ça crie ou ça manifeste par-ci. Ils ont pris une décision. Ils n'ont pas raison, ces gens-là. Absolument rien. Je sais qu'il va mal finir, même au Mali. Il va mal finir aussi. Mais quand même, ils ont ce courage de dire, bon, écoutez, non, nous sommes là encore cinq années. Non, il n'est pas capable de le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Juste l'année dernière, il le disait. À la fin de cette année, voilà, nous quittons. Il l'a dit. Ils sont maintenant incapables, s'il vous plaît, de rendre officiel le glissement de la transition. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas raison. Très bien, cher Compto Guiné, sur ce point, je pense que vous m'avez compris. C'est une grosse erreur politique, impardonnable. Je dis impardonnable, voilà. C'est trop tard pour eux, parce que ça a déjà prou qu'ils sont malhonnêtes. N'est-ce pas ? Ils sont des malhonnêtes, des vagabonds au pouvoir. N'est-ce pas ? Alors, je dis impardonnable, nous ne pouvons pas pardonner. Et voilà pourquoi sur le Compto Guiné, nous nous mobilisons à 100%. Nous nous mobilisons. Nous ne devons jamais accepter. Civil comme militaire. Il y a maintenant beaucoup de divergences, n'est-ce pas ? Dans l'armée. Continuez sur le Compto Guiné. Vous aurez de la force. Vous aurez de la force et il y aura effectivement, c'est très clair et net, des démissions de l'armée. Ça, c'est clair. Et ça, ça confortera notre opposition. On a entendu Baouli, aussi à tous à l'extérieur, parler, disons, du référendum. N'est-ce pas ? Il y a la place, donc, des élections. Il y aura de façon un référendum. Vous voyez ça aussi. Là, c'est une opinion qu'il donne. Il n'est pas sûr. Et c'est un sujet super important, s'il vous plaît. Il n'est pas sûr qu'il parle de référendum. On parle de référendum, on ne sait même pas la constitution. La constitution, qui sait ? On ne sait rien de la constitution. À quelques mois seulement, s'il vous plaît. N'est-ce pas, c'est le Compto Guiné ? Alors, vous l'avez compris, nous avons affaire donc aux Vauriens, aux gens qui ne vont jamais, je dis bien jamais, satisfaire les Guinéens. Ils sont là uniquement, Mamadou Mouya, pour satisfaire ses désirs personnels. Et là, il est prêt à faire tout, à mélanger les ethnies, etc., etc. Baouli, Ousmane Gawar Gallo sont dans le gouvernement. C'est pour pouvoir maîtriser, en fait, le Futa. Parce que, je le dis, la géopolitique, c'est très clair. Maîtriser le Futa, c'est ça. Maîtriser l'UFTG. Ils sont là pour ça. Ils jouent ce rôle-là. Donc, Mamadou Mouya est prêt à faire tout pour ça, pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Pour terminer, je dois tout répéter ce point dans tous mes directs, n'est-ce pas, concernant la démocratie. Et là, si Salam Daraba m'écoute, Salam Daraba qui est, je crois, une conseillère à Mamadou Mouya, elle est dans les coulisses là-bas de Mamadou Mouya, qui donne des mauvaises idées à Mamadou Mouya. Parce que Mamadou Mouya, nous savons que le monsieur ne sait absolument rien, n'est-ce pas ? Alors, je ne dis pas que Salam Daraba connaît quelque chose. Non, c'est Salam Daraba, écoutez, je ne sais pas comment je peux qualifier les gens. Une intellectuelle qui ne sait pas réfléchir, alors elle n'est pas intellectuelle, Salam Daraba, n'est-ce pas ? Alors, une intellectuelle qui dit qu'au temps de séculturer, c'est beaucoup mieux que maintenant, alors que la politique au temps de séculturer est beaucoup mieux que la démocratie, alors c'est une force intellectuelle, n'est-ce pas ? D'abord, c'est une ethnocentriste. Les gens qui veulent le pouvoir maléquer, les gens qui veulent la Haute-Guinée, autant de fois, donc en Guinée au pouvoir, c'est clair et net. Vous n'aimez pas entendre, mais c'est ça la vérité, je suis contre les Guinéens. Très bien. Alors moi, je me dis que Salam Daraba, elle se trompe quand elle dit que bon, écoutez, au temps de séculturer, alors la politique, voilà, les Guinéens étaient unis. Que les Guinéens étaient unis, s'il vous plaît. C'est un mensonge. Les Guinéens n'étaient pas unis, n'est-ce pas ? On avait peur, les Guinéens avaient peur. Combien de gens étaient en prison ? N'est-ce pas ? Combien de gens vous donnent une opinion politique contraire à celle, donc, du pouvoir révolutionnaire, mais vous êtes en prison, vous êtes au Kambaro, vous vous êtes tué. Comment les Guinéens étaient unis ? Et comment les Guinéens étaient unis ? Si on a, par exemple, en moyenne Guinée, ils étaient perjécutés. Les gens étaient perjécutés. N'est-ce pas ? La Guinée était unis, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On avait un petit groupe au pouvoir qui profitait, qui avait tout le privilège. Vous voyez, ils se rendent en bas en disant, bon, écoutez, il y avait des fabriques à gauche, à droite, il y avait des compagnies aériennes et tout ça. Mais disons, nous savons tous que les compagnies aériennes, c'était, par exemple, des dons, par-ci, par-là, n'est-ce pas ? Parler du peuple, mais c'était des dons des Chinois. Tout était des dons, s'il vous plaît. Tout, des dons. Avec tant de propagande. N'est-ce pas ? Alors, Sarandarabane accuse la démocratie depuis que l'instant qu'on est arrivé, qui a ouvert la Guinée à ce libéralisme politique-économique et depuis, voilà, nous ne sommes pas unis. Mais c'est normal qu'on ne peut pas être... Il va y avoir, effectivement, des problèmes communautés, c'est normal, parce qu'on n'exécute pas les principes de la démocratie comme il le faut. Mais c'est vrai. N'est-ce pas ? Là, ça m'a compté, c'est bien. Il a ouvert la Guinée à la démocratie, d'accord. Mais lui aussi, l'égoïsme est dedans, parce qu'il veut satisfaire ses besoins, ses désirs personnels. Bon, voilà. Il a utilisé la démocratie, apparemment, vous voyez, et puis pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Alors, comment voulez-vous qu'en fait, qu'il n'y ait pas, en fait, des tensions communautaires ? Oui, parce qu'on ne l'applique pas comme il le faut, ça rentre à la balle. N'est-ce pas ? Non, ça n'a jamais été appliqué comme il le faut. Une fois qu'on est venu, c'est normal qu'il y ait des tensions communautaires, parce que ce n'est pas appliquer la démocratie comme il le faut. N'est-ce pas ? Mais c'est clair. Et aujourd'hui, Mme Dumbuya a dit, écoutez, on veut le retour à cette doctrine sécouturiste. C'est vrai, mais c'est quand même incroyable, à faire pleurer. C'est pas vrai. La démocratie, c'est la meilleure forme, je dis bien, pour pouvoir diriger, organiser une société multiculturelle. Une société très polarisée ethniquement. Seule la démocratie. Seule la démocratie, je vous le dis. Regardez les grands pays. Prenez les grands pays. J'ai pris l'exemple en Guinée, mais plutôt au Nigeria. N'est-ce pas ? Multiculturelle. Polarisée ethniquement. Je dis même sauvagement polarisée. Mais écoutez, la démocratie est ennuyée à sauver, en fait, la société nigérienne. Mais c'est vrai, parce que dans la démocratie, on dit, écoutez, il faut s'asseoir autour de la table, il faut négocier, il faut parler, il faut considérer tous les partis. Mais c'est cela. Et quand vous êtes considérés, vous êtes considérés au même niveau, vous qui êtes minorité, mais vous êtes considérés au même niveau que celui qui a la majorité, ou l'ethnie majoritaire, mais écoutez, mais ça va, vous êtes satisfaits. Il n'y a plus de confusion. Et les accords sont là. Et seule la démocratie peut le faire. Prenons les autres pays, pleins, partout. Aux États-Unis, c'est des grands pays multiquitaires. Vous prenez le Brésil. Le Brésil, c'est un pays multiquitaires, polarisé. Mais la démocratie seule est arrivée à unir les Brésiliens autour d'un fondement principal, c'est-à-dire la loi. N'est-ce pas ? En Guinée, c'est cela. Et pourtant, la Guinée, d'ailleurs, c'est plus simple. C'est tellement simple parce qu'en Guinée, alors quand je parle de la polarisation ethnique, ces tensions, du gouvernement, je dirais, c'est nouveau du pouvoir qui crée ce conflit politique et ethnique, qui étudie les ethnies. Sinon, dans la réalité, entre Malenquet, Soussou, Peul, Guerger, c'est quoi ? Mais nous causons, nous communiquons, n'est-ce pas ? Il n'y a aucun problème. Nous, nous marions entre nous, mais c'est vrai, nous sommes côte à côte, mais c'est quand même incroyable. Parlant des religions, mais écoutez, entre chrétiens et musulmans, en Guinée, c'est une exception, il n'y a aucun problème. Quand je dis aux gens ici, certains me demandent, Nabi, vous êtes musulmans, oui, et chez vous, il y a des chrétiens, je dis oui, mais je vous dis, il y a des chrétiens et musulmans, ils me disent, nous, on n'a pas ce problème-là, de conflits, conflits, disons, interreligieux. Non, il n'y en a pas. Donc, la Guinée, c'est encore plus facile à gérer, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, la démocratie, la seule forme de gouvernance capable de gérer, donc, la société guinéenne multi, en fait, je dirais, culturelle. Ce, et là, je l'ai dit dans les détails, je ne vais pas répéter toujours, alors, tous autour de la table, n'est-ce pas ? Tous autour de la table, alors, et là, quand je dis autour de la table, c'est avec la sincérité, avec la sincérité, objective, mon cher Koutou-Toginien. N'est-ce pas ? Très bien. Pour terminer, pour terminer, je dis bien, en ce concept de mobilisation, ce combat que nous menons contre, mon ami de Mouya, il n'y a pas de pitié, j'ai tous vu, il n'y a pas de pitié, j'ai choisi des réactions de terreur, comme mon ami de Mouya a choisi des réactions de terreur, c'est-à-dire l'argumentation de la force. Nous aussi, nous agissons ainsi. Les militares, les fausses patrons de l'armée, vous qui m'écoutez, vous qui êtes prêts à enlever le mot de Mouya, alors, vous l'avez compris, c'est ce qu'il faut faire, chère Koutou-Toginien. Nous, les civils, aussi, sans pitié, tous les escrocs, tous les, comment on appelle ça, des traîtres, n'est-ce pas ? Il sont nombreux des traîtres, dont Ousmane Gawadjalo, Bawuri, sans pitié, nous sommes là où ils logent dans les quartiers, nous les suivons, nous, en fait, cherchons à les contredire physiquement, chère Koutou-Toginéen, et pas seulement en Guinée, tous, ils ont tous des familles, donc, à l'extérieur, en Europe, en Amérique, ou partout, nous cherchons où se trouvent les parents, parce qu'ils volent l'argent des Guinéens, de tout le monde, ils envoient les familles ailleurs, n'est-ce pas ? Alors, nous essayons de cibler toutes ces familles, nous agissons, comme il le faut, chère Koutou-Toginéen, pour sauver notre process démocratique. C'était Nabil Naili Kamara, de Public Health, merci pour l'écoute, et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501